Bonjour à tous, très heureux de m'adresser à vous en ma qualité de maire de Gravelines pour vous présenter les atouts de notre commune, notamment sur le plan sportif. Nous sommes historiquement tournés vers le sport, nous avons été deux fois lauréats du challenge de la ville la plus sportive, nous sommes labellisés terre de jeu, nous avons une grosse dynamique associative avec 58 clubs mobilisés et une direction des sports de 94 agents. Le sport est dans nos gènes ici à Gravelines, bien sûr, bien connu avec le basket club maritime mais aussi tous les sports nautiques de manière générale et puis on s'est diversifié pour avoir quasiment presque l'intégralité de toutes les disciplines sportives qu'on peut pratiquer. Et puis nous avons aussi cette dynamique d'événementiel, d'avoir régulièrement des événements que sur Sportica avec 25 000 m2 couverts, on peut organiser beaucoup d'événements et on a la chance d'avoir ce complexe sportif depuis 1986 à Gravelines et aussi le parc, vaste base nautique de loisirs pour l'accueil de l'aviron, du triathlon, de l'anatation en longue distance, vraiment une grosse dynamique autour du parc qui nous permet aussi d'accueillir des événements dans le cadre de la préparation olympique Paris 2024. Alors nous postulons car nous sommes des compétiteurs, je pense qu'il faut se le dire, et quelque part c'est l'attractivité aussi. Donc si nous obtenons ce trophée, ce sera une attractivité supplémentaire pour notre ville de 12 000 habitants sur le littoral nord, certes bien connu, mais malgré tout qui doit encore faire des efforts et puis aussi pour motiver l'ensemble du tissu associatif, que ce soit les éducateurs, mais aussi les bénévoles bien engagés. Alors je vous dis, chers membres du jury, que nous sommes motivés, que nous sommes dans les starting blocks et nous sommes plus que jamais tournés vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada